... Je me permets de vous présenter à tous correspondants et membres de la presse internationale présente aux Nations Unies le Premier ministre du gouvernement de la République du Congo M. Lumumba Le Président de la presse c'est avec plaisir que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour vous parler des problèmes du Congo Je suis venu aux Etats-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies lui exposer avec objectivité les causes des événements du Congo et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République afin que la paix soit immédiatement rétablie parce que tant que les troupes belges resteront au Congo la paix ne sera pas rétablie le rétablissement de l'ordre de la paix au Congo est conditionné au retrait de ces troupes je vais vous faire un tout petit exposé parce que je préfère répondre plus tôt aux questions que vous voudrez nous avons mené une lutte acharnée pour libérer notre pays du statut colonial pour faire du Congo un continent libre un pays indépendant notre politique a toujours été basée sur la non-violence et c'est dans cet esprit que nous avons toujours travaillé et malgré les brimades des arrestations arbitraires des condamnations et nous ne sommes jamais découragés nous avons accédé à la souveraineté internationale le 1er juillet aucun cadre n'était aux mains des Africains l'administration la police l'armée tout et absolument tout et à 100% c'était encore aux mains des seuls fonctionnaires belges le mécontactement ne pouvait pas tarder c'est alors que les militaires ont exigé des réformes de la ramée bien avant l'accession du pays à l'indépendance nous avons à trois reprises demandé au général Jean Cesse commandant-chef de la force publique pour qu'il nous fasse un plat de réorganisation et d'africanisation de la ramée aussitôt que ces événements sont entrevenus nous sommes allés moi-même les chefs d'état et moi dans les camps militaires dans le bas congo à Téziville à Matadi à Banane à Mwanda à Boma pour examiner sur place la situation et procéder à dénomination des Congolais et quand nous sommes arrivés à Matadi nous étions accompagnés du ministre de la justice et nous avons donné les instructions précises au magistrat belge d'ouvrir immédiatement une enquête le conseil général nous avait signalé que des femmes blanches auraient été inquiétées dans leur dignité et nous avons dit que si réellement des actes inadmissibles avaient été commis que ce soit à l'égard des femmes blanches des européens comme des africains le gouvernement et la justice devaient prendre immédiatement des mesures parce que notre gouvernement doit l'indépendance que nous avons conquis par notre lutte signifie simplement que nous devions disposer de nous-mêmes et construire notre patrie dans la concorde dans la collaboration et en amitié avec les Belges et les étrangers installés chez nous notre gouvernement a pris position de son installation d'entretenir des relations correctes avec tous les pays amis cette position a resté intacte notre amitié vis-à-vis du peuple belge est resté également intact nous ne voulons pas du tout incriminer la Belgique en tant que pays quand nous rendons autour du Conseil de sécurité tuer qu'il y a militaire s'accaparer des armes et munitions qui appartiennent à notre armée aux États-Unis comme au monde entier on trompe s'il y a mal l'opinion internationale que la sécession du Katanga est l'expression de la volonté des populations de cette province il n'en est absolument rien si on pouvait même organiser un référendum au Katanga pour savoir si la population est pour la sécession on verra que cette population au contraire est pour l'unité du pays la preuve la plus tangible que c'est un coup préparé par le gouvernement belge il résulte par le fait que le gouvernement belge a envoyé il n'y a pas longtemps un général belge au Katanga pour assurer le commandement en chef des troupes du Katanga la deuxième preuve c'est que le gouvernement belge vient encore d'envoyer un émissaire spécial au Katanga pour prendre le contact avec M. Tchombe et j'ai eu le plaisir de lire la réponse de M. le secrétaire général adressée à M. Tchombe et dans cette réponse M. le secrétaire général lui disait qu'il n'est pas question de reconnaître le Katanga comme indépendant parce que le Katanga fait partie intégrale de la République du Congo et cette position est la position de l'Organisation des Nations Unies du Conseil de sécurité et nous sommes très satisfaits le Congo ne veut pas vivre isolé nous ne refusons personne chez nous le Congo est un pays frère et un pays qui vous tente la main une main fraternelle nous reconnaissons le progrès qu'est la science le progrès de la science de l'instruction de la technique je vous assure que dans chez nous au Congo et contrairement à ce qu'on a dit il n'y a aucun sentiment de haine à l'égard du blanc c'était un incident localisé et qui reste localisé dans les cadres de la ramée et ça c'est fait au Congo c'est que beaucoup de fonctionnaires belges ne veulent pas travailler sur le monde au travail pour procéder à des études voir les possibilités économiques du pays créer de nouveaux cadres je suis convaincu je suis optimiste qu'avec notre programme avec notre volonté et avec le concours qui nous est déjà assuré par des pays amis dans quelques mois le Congo va reprendre une vie normale et rapide et dans un an dans deux ans quand les représentants de la presse internationale viendront au Congo parcourir le Congo vous allez trouver là-bas au centre de cette Afrique un peuple joyer un peuple pacifique qui vous tendra la main et c'est ça c'est ça j'ai demandé au secrétaire général d'activer le retrait des troupes belges je lui avais dit que le 14 juillet que les intentions du gouvernement belge correspondent exactement à ce que vous dites les troupes belges ne veulent pas se retirer du Congo mais se replier dans ses bases les bases de Kitona et de Kamina notre gouvernement a demandé l'évacuation immédiate de ses bases le gouvernement belge n'a pas du tout le droit d'installer ses bases chez nous pas plus que le gouvernement belge ne pourra pas installer ses bases aux États-Unis et jusqu'ici le Conseil de sécurité a voté une deuxième résolution et qui demande à ce que les troupes belges se retirent rapidement devant cette volonté inanime exprimée par le Conseil de sécurité qui réunit toutes les nations du monde je ne peux pas suspecter les intentions du Conseil de sécurité ou du secrétaire général pour la conflit de la situation sur le Conseil de sécurité ou du secrétaire général